... Il était 13h45 ce 16 janvier quand Christophe Robert, le directeur du centre hospitalier de Kourou, et Denis Zéro, le secrétaire général de l'UTG, signaient le protocole d'accord, mettant fin à 38 jours de grève. Un accord qui a longtemps bloqué sur le passage dans la fonction publique des anciens agents du CMCK, visiblement une première qui n'a pas été simple à mettre en œuvre pour tout le monde. Le cheminement vers la fonction publique est un cheminement, je dois le reconnaître, pour des gens qui ne sont pas au fait de la réglementation publique. C'est un cheminement compliqué, avec l'application de textes qui sont très techniques. D'où l'importance pour nous ces jours-ci d'avoir eu un juriste qui s'est mis à la disposition des personnels. Ça a été, je crois, très apprécié. Au final, si certaines catégories ont eu l'assurance de l'accompagnement par des formations et des promotions afin d'atténuer la reprise partielle de leur ancienneté, on ne peut pas dire que tous les objectifs aient été atteints. Après un mois de grève, on a eu quand même pas mal d'avancées, il faut le dire, sur le conflit. Mais le point même choc sur l'intégration qui était sur la reprise totale de l'ancienneté, ça reste toujours pour nous quelque chose d'actualité. L'UTG dit continuer le débat sur le plan juridique et espère des résultats positifs de l'entrevue entre les parlementaires et la ministre de la Santé. Un an après avoir quitté le CMCK, on peut se demander si les agents ont fait le bon choix en se tournant vers le public. Non, mais ce n'est pas un problème de choix ou pas choix. Je le rappelle, l'hôpital aujourd'hui s'était vendu et la Croix-Rouge voulait licencier les salariés par une méthode, un glissement sur le privé sec et avec l'argent transféré pour licencier les gens. On n'avait pas le choix. Je rappelle que la santé publique, c'est l'État qui s'en occupe de soigner ses citoyens. Un privé ne peut pas gérer un SMUR et un service d'urgence. Le CHK vient de vivre les premières difficultés de sa jeune histoire. Les pertes financières, selon la direction, ont été importantes. Mais les plus atteints seront sans aucun doute les usagers de l'hôpital, impatients d'un retour à la normale.